Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada Voilà ça c'est pour moi mais je neś この On peut compra et vender M'gonna Qui en europe Qui n'est pas entendu Qui a la忙 Qui fait le hits Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la Critique Info, premier numéro. L'actualité est retenue par cette loi ou proposition de Noël Saini. Je vous ai dit, moi j'en parlerai vraiment en long et en large, parce qu'il faut communiquer largement, alerter le peuple, communiquer, essayer d'aider le peuple à comprendre exactement le bien fondé de cette proposition. C'est vrai, dans le langage courant, nous disons loi, mais il ne s'agit pas encore d'une loi, c'est encore au stade d'une proposition. Là, c'est une réflexion qu'un citoyen a pu faire. Et donc, je vois malheureusement ceux qui se disent juristes aller dans tous les sens. Et là, j'ai vu des publications, je répondrai à toutes ces publications demain. Donc, je vais vous faire réfléchir, je vais vous faire voir les incongruités et surtout la distraction, là où les gens veulent nous amener. En fait, le débat, il est ailleurs. Je le dis encore. Mais le bon, on a l'inga, là, pour qu'il va tenir, on va comprendre le busto convenablement. Noël Tiani a l'hobité que, pour qu'il y ait des pères et des mères, ça n'a rien à voir. Noël Tiani ne remet pas en doute l'acquisition de la nationalité congolaise. Il ne le dit pas. A l'hobité que, les pères et des mères, ils ont des pères et des mères, ils ont des pères et des mères. A l'hobité, il y a l'hobité que, ceux qui ont des pères et des mères, ils ont des pères et des mères. À l'hobité que, le mères-mères, on a les pères et des mères, il n'a rien à voir, il n'y a rien à voir. À l'hobité que, ce n'est pas le même sее, il n'y a rien à voir mais on expedit un peu. exercer fonction le président de la République de Noël Tcheda Lobby, c'est-à-dire que la question d'abord de la nationalité, elle est tout d'abord une question subjective. Il n'y a pas une mesure où il y a un peu ou il y a un peu, il y a un peu, c'est-à-dire. Alors quand j'entends le débat comme quoi « Oh non, mais je comprends pas, c'est un raisonnement bidon. » C'est un raisonnement bidon. Ce n'est pas parce que certains Congolais trahiront un peu, ils ne sont pas dans le même sac. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes en train de dire que les Congolais ne sont pas dans le même sac, c'est-à-dire que les gens étrangers ne sont pas dans le même sac. « Oh oui, les étrangers ne sont pas dans le même sac. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le même sac. On va aller dans tous les sens. Un étranger, quand il vient faire des choses sur vous, c'est pour ses intérêts personnels. Il n'y a pas d'intérêt, 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 il n'y a pas d'intérêt. 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 On ne peut pas comparer l'incomparable. Moi, je ne comprends pas. Plus d'une fois, la nationalité congolaise n'est pas remise en cause. « Oh oui, les étrangers ne sont pas dans le pouvoir. » Il n'y a pas de président de la République. Je n'ai pas d'intérêt. Enfant adoptif, je ne suis pas dans le contexte juridique, mais dans le contexte sociologique. Enfant adoptif, il n'y a pas d'enfant biologique. Il n'y a pas d'intérêt. 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 Mais avant, il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire que les parents ne sont pas d'intérêt. « Oh, les enfants ne sont pas d'intérêt. » « Oh, les enfants ne sont pas d'intérêt. » « Oh, les enfants ne sont pas d'intérêt. » Mais or, si on se dit que les gens ne sont pas d'intérêt adoptif, ils sont beaucoup plus fiers que les enfants ne sont pas d'intérêt. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va annuler tout ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt exceptionnel. Tout d'entre eux, il y a pas d'intérêt de mon principe. Voilà pourquoi je dis que le principe faisait très important. Alors, j'entends des réflexions comme quoi « Mais attendez, ses raisonnements sont bidons. » Il est en lambiqué. Ça n'a aucun lien. Aucun lien. Ce n'est pas parce que tu as fait la prison dans un pays étranger que tu as le même droit que tous ces citoyens-là. Non, ce n'est pas ça. « Oh, les enfants ne sont pas d'intérêt. » « Les enfants ne sont pas d'intérêt. » « Les enfants ne sont pas d'intérêt. » Non, mais le problème, ce n'est pas d'en libérer le pays. Le problème, ce n'est pas d'en libérer le pays. Le problème, c'est d'abord le principe. Et puis, les gens, je ne comprends pas. Pourquoi vous restez dans la vie privée de Tiani ? Ezola qui s'a directement incapacité d'abîner à réfléchir sans citer le nom-là. Est-ce que l'on ne peut pas nous attaquer aux idées ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter là ? Que Noël Tiani soit messieurs ou madame, que Noël Tiani soit congolais ou étrangers, que Noël Tiani ait plusieurs femmes ou quatre femmes. Le problème, c'est est-ce que cette loi-là a des femmes ? Est-ce que cette loi-là est vulgaire ? Le problème, c'est la loi. Parlons-en. Au moins, et puis, bizarrement, les gens qui se retrouvent dans ces conditions-là, bangwane, baso, tomboka. Parce qu'il y a des hommes on a été moutou à la situation dans la tomboka. Pourquoi ? Donc, vous allez troubler la quiétude de toute une majorité parce que l'on doit protéger une minorité qui, d'ailleurs, se retrouve déjà dans des conditions obligatoires. C'est pourquoi nous disons aux gens, dépassionnons ces débats. Il n'y a rien. En oubliant le nom de Tiani, parlons de la loi sur la nationalité. Pourquoi ? Et comme il est sous Mopona Balobi que pose un président, il faut en la dépair et des maires. Personne n'a dit qu'être des pères et des maires, ça vous confère tout l'amour du pays ou ça vous confère toute la puissance de régler le pays. Le problème n'est pas là. Autant les étrangers tuent le pays, autant les nationaux le tuent. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau du principe. Sachez qu'un Américain, un Américain, il y a nationalité américaine. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il y a un pays qui est en Amérique, il y a un pays qui est américain, il y a un pays qui est en Américain de souche. C'est le pays qui est en Bongo. Si vous avez vu l'Américain, dans l'Ouana, il y a un pays qui est en Américain. Il y a un pays qui est en Américain. Il y a un pays une différence. Peu importe la porte, il y a un pays qui est en Amérique. Peu importe. Sinon, toutes les entreprises chinoises allaient avoir de l'ascendance dans l'Amérique. Mais vous rappelez à l'Arabando toujours, malgré les capitaux que vous amenez, malgré le nombre de chômage, votre contribution dans la lutte contre le chômage, malgré la contribution dans la lutte, il y a un développement, il y a un beau cas. Mais gardez dans votre tête que vous êtes des étrangers et qu'à certains niveaux, Bino le sous-souté. Et ça, c'est normal. Est-ce que c'est mal de le dire ? Partout à travers le monde, il y a toujours certains verrouillages. Et j'ai vu quelqu'un me dire la nationalité congolaise, elle est verrouillée. Pardon, l'accès au pouvoir ou à la présidence, elle est verrouillée. Moi, j'ai dit pas le contraire. Et Noël Tiani n'a pas dit le contraire. Noël Tiani dans sa proposition a l'objet bourré. Tôt accéléré, sinon tôt avancé, tôt maximisé, tôt avancé encore plus. Verrouillage d'un but sur moi. Ce qui tôt verrouille qui tôt 4, ce qui tôt verrouille où est le problème. J'entends, ça dit que c'est triste quand même. C'est triste pour un pays où le genre refuse de réfléchir dans la vie. Il y a des idées pour qu'on s'attaque dans l'individu. Tout ça, il y a des logiques et des évalides simples. Simple. Dans le but. D'ailleurs, être né d'un père congolais ou d'une mère congolaise ne confère pas la compétence, ne confère pas l'amour du pays, ne confère pas l'attachement au pays. Non, mais ça confère une nationalité au pays. On est bien d'accord. Mais maintenant, dans la proportion de l'ordre, nous disons ceci, comme la majorité des Congolais, mais alors la majorité écrasante de la population congolaise, basale des pères et des mères congolais, donc, toi-ci, il y a une opportunité, voilà, Bango va travailler, Bango va gérer Mboka. Parce qu'il n'y a personne qui va aimer ce pays qu'on n'a qu'un congolais et Bango Mboka. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'il y a une portion de Congolais que nous allons généraliser. Il y a des Congolais qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui attendent leur moment à eux pour qu'ils vont construire une Bokanabiso. Alors, j'entends les gens me parler d'Obama. Non, mais écoutez, l'Amérique, nous, ce n'est pas la même chose. L'Amérique, c'est l'ensemble des États. On appelle ça États-Unis d'Amérique. Et puis, aujourd'hui, il y a des véritables débats qui se font sur les véritables autochtones et Amériques. Christophe Colomb s'est trompé très longuement dans ma commande où l'on va ébérer. Aujourd'hui, la théorie des Amérindiens est assoutée. Amérindiens, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup de théories qui pouvent, à suffisance aujourd'hui, que les États-Unis sont un cas à part. Et ça, qu'amour à part. Et même alors, quand on parle d'Obama, ça porte combien de siècles ? Pensez-vous qu'Obama c'est le seul noir à avoir eu des ambitions de postuler ? Il est le seul noir ou le premier noir ? Mais regardez dans l'histoire de l'Amérique, combien de noirs ont été exclus ? Tout simplement pour la simple raison que vous êtes venus d'ailleurs et vous êtes beaucoup postulatés. C'est après l'évolution des choses que l'on s'est dit écoutez, on va comprendre ces choses-là. Nous avons une loi qui dit déjà que quand on est né sur le sol américain, on devient américain. Et c'est comme ça. C'est trois siècles après, mes frères. C'est plus de deux siècles. Et les gens nous parlent de Sarkozy-Hongrois. Il faut être malade. Sarkozy-Hongrois, ça peut être combien de siècles ? C'est après combien de siècles ? C'était moi l'Hongrois qui a dirigé la France dix ans après la révolution. C'était moi l'Hongrois ou même l'Allemand qui a dirigé la France dans un cadre normal. Qui va voter dans un cadre normal. Je ne parle pas de l'occupation. Dans un cadre normal. C'était moi un étranger qui a dirigé la France pendant... On va même dire après cent ans, il y a Nîmes et la gestion et il y a pays. Il y a accession et l'indépendance. Mais ça n'existe pas. C'est après l'évolution. Moi, je ne serais pas étonné que demain, un fils immigré devienne président. Le demain dont je parle, c'est le demain du futur. C'est le demain de 50 ans, c'est le demain de 60 ans. C'est possible. Et comment ? Mais pour l'instant, et dans l'unité, c'est une situation inimaginable. Dans toutes les lois du monde, il y a toujours des restrictions. Même chez nous-mêmes, au pays. Ce n'est pas tous les Congolais des pères et des mères qui sont accessibles, disons, qui peuvent aller poser leur candidature. Il faut avoir plus de 20 ans, il faut avoir plus de 30 ans, il faut, il faut. Alors, dites-moi, en quoi est-ce que... Quel est le lien scientifique entre l'âge et la présidence ? Nous continuons dans la zone, il y a subjectivité objective. Nous sommes dans une zone d'une certaine subjectivité. Ce sont des convénances. On s'entend, on se dit, bon, nous estimons que quand on a atteint 30 ans, c'est totalement subjectif, basé sur aucune étude scientifique. C'est une convention. On s'entend, on se dit, écoutez, quand on a déjà 30 ans, on estime qu'on a grandi, on estime qu'on a vécu des choses, on estime, on estime, on estime, alors on peut aller. Bon, quand on a 40 ans, on estime qu'on est à peu près sage, on peut devenir sénateur, on peut devenir ceci, cela. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Au nom de quoi vous excluez les femmes, n'est-ce pas chef coutumier Nabino ? Pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une femme chef coutumier ? Alors qu'à Boutamie, n'a Mbokkawana, Adawana, Marambutuwana. Pourquoi y a été ? Pourquoi vous excluez ces femmes-là ? C'est encore une fois, subjectif, mais objectif. Vous avez trouvé ça dans vos liens, dans vos cultures, dans vos coutumes. Vous allez, vous connaissez, c'est une autre boulignée. Mais ça va, la fin de compte, exclure. Ça veut dire, dans une société, les exclusions évalera toujours en fonction de quelque chose. Alors moi, quand j'entends ici, c'est, il y a l'eau comme à la moutée, ça va nous avancer. Et puis, pourquoi vous opposez les chaos à la loi ? Donc, quand on amène cette loi-là, ce sera les chaos. Quel chaos ? Mais pourquoi la minorité crée un chaos par rapport à la majorité ? Parce qu'il y a trois types de personnes. Bato, loi Nettany Bangote, ça veut dire, ils ont concerné Bangote. Ose à l'étranger, ose à la Congolais, pour la Bango, le problème ne se pose pas. Mais il y a aussi une autre catégorie. Elle est majoritaire alors. C'est des gens qui estiment que cette loi, elle est vraiment bonne, elle tombe à bon point, il faut qu'il y ait d'angos. Et puis, il y a une autre catégorie, Bato, nous, on n'est pas d'accord. Si on a catégorie, il y a Bato, vous trouvez deux blocs. Le premier bloc, il y a Bato, il y a concerné d'angos. Ça veut dire, que papa n'est pas congolais, maman n'est pas congolais. Alors, il y a Bongo. Il y a qui va verrouiller, il n'y a pas verrouiller avec la présidence de la République. Pour que vous, il y a un étranger, il y a un président, il y a un divisé. Alors, il y a qui Bongo, il dit non, non, il y a une possibilité. Alors, comme ces gens-là, pour la plupart des cas, ont un peu de moyens qu'ils ont obtenus, soit frauduleusement, soit parce que tu es quelqu'un, comme je suis pour le Napoto, soit parce que tu es quelqu'un, en tout cas, à des pas recommandés ou de peu recommandés. Il y a des bannambokas. Oye, tu commences à crier, comme on dit, il y a beau mentir, celui qui vient de loin, tu commences à raconter des choses et tu commences à donner de l'argent, excusez-moi de le dire, aux badauds et aux petits messieurs qui ne comprennent rien du tout. Alors, qui sont prêts à vendre la dignité de leur pays, qui sont prêts à vendre leur pays, vous leur donnez un peu de moyens, alors c'est des excités qui vont aller raconter à la télévision qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Bizarrement, c'est pour la plupart des cas des Congolais, des pères et des mères. Les Colombes, il y a un bon mot. L'argent. Tous ces débats que vous voyez là, mais c'est l'argent. Il y a de ces Congolais qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. En dehors de l'argent, il n'a rien d'autre. Aucune valeur sociale, aucune vertu, aucune intelligence. Il a du mal à émettre une idée claire du début jusqu'à la fin. Incapable de produire une pensée qui a un sujet, qui a une suite logique. Incapable. Et dans la langue française, même dans la langue de sa mère ou dans la langue de son père, il est incapable. Parce que les gens pensent que même dans sa langue maternelle, le gars est incapable. Mais il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens et qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens et nous, on va se taire pour avoir des gens qui ont 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 des gens. Ah, mais non. Non. Non, non, non. Il ne faut pas. Il y a des gens qui n'ont que l'argent. En dehors de l'argent, ils n'ont rien d'autre. Pas de compassion, pas d'amour, pas d'attachement, rien du tout. Ils n'ont que l'argent. Mais c'est des pauvres. Moi, je les appelle des pauvres qui n'ont que l'argent. Et puis, il y a des gens qui sont tellement faibles. Ils n'ont que le pouvoir. Enlever le pouvoir, c'est des gens, c'est des gens pamba, pamba. C'est des gens qui ont parlé quand leurs poches se sont remplies. Mais quand ils avaient les poches vides, ils se sont taisés. Nous, nous avons appris à parler les poches vides. Et les poches, nos poches, se rempliront autant que nos voix vont grandir. C'est la même chose. En fait, les gens devraient cultiver la nature de la fierté. qui ont des motos. Moi, j'ai toujours parlé de la motologie Aux-à-môtos, c'est un dingue, c'est un dingue. Le médeau est un dingue. Le médeau est un dingue. Il se fait 200. Il se fait 300. Il se fait 300. Il se fait un dingue. Mais eux-môtos, un modèle, c'est un dingue. Heureusement, pour la plupart des gars, quand on fouille dans leur CV, on se rend compte qu'ils ont fait des petits instituts. Il y a un petit mandat qui a fait des petites histoires. À Symbia, à Symbia, à Symbia. Mais ce n'est vraiment pas des parcours sérieux. Voilà pourquoi, comme on dit, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Ou ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Pour la plupart des cas de Bongo, le petit esprit ne suit que le petit esprit. C'est difficile au monde. Grand esprit a un petit esprit. Ça va être compliqué. Ne vous en faites pas. La grandeur de l'esprit, ça n'a rien à voir avec le fait de posséder le matériel. Vous pensez que, parce qu'il parle bien français, c'est quelqu'un. Il y a une sorte d'inadéquation entre lui et la masse. Entre lui et la matière, si on peut comprendre ce que je veux dire. Il y a des gens comme ça. Parce que, attendez deux secondes, comment moi je peux abandonner ma vie ? Je peux abandonner ma carrière ? Je peux abandonner où il y a la vie à ma longueur ? Non mais attendez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, qui ne grandiront jamais. Mais peu importe les fonctions qu'ils ont assumées dans leur vie. Peu importe les fonctions qu'ils ont assumées dans leur vie. Quand on est petit, on le reste. Confucius dit ceci. Dans la vie, nous avons trois catégories de personnes. Les hommes d'en haut, que lui appelle des grands esprits. Que Gandhi appelle des esprits éveillés. Que Socrate a appelé des éclairés. Que Platon a appelé des éliminés. Vous avez ces gens-là. Ces gens-là sont... Ils ne réfléchissent plus en termes d'argent. Ils ne réfléchissent plus en termes de position sociale. Ils réfléchissent en termes de production d'idées. De fécondité d'idées. Ils pourront faire la durée et l'efficacité de la pensée. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas... Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Les hommes, ce n'est pas l'avoir. Ce n'est pas l'être. Mais vous avez perdu votre vie. Et vous venez nous faire du bruit à la télévision. Oui, parce que l'ignorance, ça fait beaucoup de bruit. Il n'y a que les ignorants qui parlent beaucoup. Ceux qui connaissent ne parlent pas trop. Parce qu'ils connaissent la portée de leurs phrases. Et de leurs mots. Voilà pourquoi ils se taisent. Ils préfèrent le silence. Parce que le silence est plus éloquent que le bruit d'un inconscient. Mais ça, les gens ne comprendront pas. Je comprends ça. Et ça, c'est ce que... Ces grands que je vous ai cités ont qualifié. Ce sont des hommes d'en haut. Et puis, vous avez les hommes intermédiaires. Les hommes intermédiaires. Que Martin Luther King appelle des hommes normaux. Ils sont des hommes intermédiaires. Eux, ce sont des gens qui, parfois, ils ont la sémence du bien en eux. Mais c'est difficile pour qu'ils se mentionnent les bima. Parce qu'ils sont bloqués par l'environnement. Ils font des efforts. On sent qu'ils font des efforts. Et puis, s'ils continuent, ils peuvent s'en sortir. Mais l'environnement, il est tel que... Ils ont empêché d'un homme de s'en sortir. Il court vers la voie. C'est difficile. Mais on a que... Mais la différence est allée. C'est un peu comme on trouve des gens. Il est professeur d'université. Il est licencié. Il est beau. Mais il peut aller, mais il peut aller à l'école. Il peut aller à l'école. Il est conscient qu'il est allée. Mais il est allée. Il est désactivé. Il peut aller à l'école normal. Il peut aller à l'école. Mais plus vous avez des hommes d'hommes bas. Confessus, on l'a dit, c'est un homme d'hommes bas. C'est-à-dire, c'est un homme qui a été. C'est un niche. Il est un singe grimpeur. Ce n'est pas moi qui le dire, c'est niche. Singe grimpeur. Ce n'est pas des hommes. Le professeur Bakande, je les appelle des bonobos. C'est des bonobos. Parce que je me dis, comment ils m'ont tourné ? Ok, je ne suis pas en train de comprendre. Comment tu es allée à l'école ? À l'école, au fil de la classe. À l'école, au fil de la classe. « Non, mes frères, l'argent, on ne suit pas l'argent. On ne fait pas la course à l'argent. C'est l'argent qui vous suit. L'argent est un serviteur. L'âme de l'argent, c'est l'âme du serviteur. L'argent vous suit. Partout où vous êtes. Vous n'avez jamais entendu, l'argent appelle l'argent, l'argent va vers l'argent. Le problème, c'est que lorsque vous possédez des idées, l'argent vous suit. Et vous pouvez dormir tranquillement. L'argent vous suit toujours. Vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Non, vous n'allez pas le faire parce que vous connaissez le rapport entre l'argent. Mesdames et messieurs, moi, depuis que j'ai compris ces choses, je ne me bats plus pour l'argent. Les gens, il faut quand même, à un moment donné, expliquer aux Congolais une chose. Moi, j'ai une chaîne de télévision. Congo Buzz engage 20 personnes. Nous le payons chaque fin du mois. 20 personnes. Pourtant, je peux travailler seul, comme les autres font. Devant ma caméra, j'ai fait mes émissions, puis j'ai fini. Et puis, je prends tout l'argent pour moi-même. Mais le bonheur seul est une insécurité. Vous ne pouvez pas vivre heureux seul. Vous devez avoir un groupe. Lorsque nous venons dans le monde, c'est pour résoudre un problème. Nous ne sommes pas ceux qui font le constat du problème. Non, nous apportons des réponses. Dans ma société, il y a un chômage. Dans ma société, il y a une délinquance juvénile. Alors moi, à Bossembe, je dis non. Je crée une entreprise, je donne l'emploi et j'essaie de répondre à mon niveau à ce problème-là. Et je le fais. Je le fais. Donc, du coup, je ne suis pas comme, je ne pense pas comme tout le monde. Mon temps, mon énergie, mon argent, il est différemment considéré. Donc, ça dit que, l'invité, quoi. Si ça dit que le monde a battu, un ami bali-pensan, un bali-mobimba, il y a une TV, il y a un combo à moto. Il y a une moubimba. Il y a une bande, vous n'avez pas bien l'entraide. Il y a une TV et il y a un combo à moto. Mais il y a une moto mon modèle. Il y a un moto à moto, la vie, où il y a un combo à moto, où il y a un tweet, où il y a un combo à moto. Mais tu fais quoi dans la vie? Comment tu fais pour vivre? Voilà pourquoi on blague avec vous? et d'ailleurs c'est un mouton à bengibino à boulanger christian bosse mbete à ce moment on ne peut pas me faire ça impossible t je vous demande d'être beau dans le bateau ta femme est malade concentre toi trouve l'argent mais si ta femme t'es malade tu apprends les gens tu veux quoi la fin on ne respectera pas voilà pourquoi beaucoup de beaucoup de gens ne sont pas respectés on ne peut pas respecter maintenant on a pas sûr tu peux avoir des diplômes tu peux avoir de je sais pas moi peu importe ce que tu as fait dans ta vie mais s'il manque en toi la personnalité voilà va comme ça vas voir comment vous vendez le pays vous vendez le pays à des étrangers à cause d'argent la fierté du sol et comme on dit ça aux gens il faut comprendre moi ne me mettez pas sur vos listes parce que vous me proposez parce que vous avez un sale bref parce que quand tu as refusé quelque chose dans le noir il ne faut pas venir le dire en public la grandeur c'est aussi quand on t'a proposé quelque chose quand on t'a proposé un voyage tu dis non ça reste comme ça c'est pour le respect mais ce qui m'étonne moi personnellement c'est le fait que les gens ne comprennent pas ça ça ne va pas enlever la loi ça ne va pas nous empêcher je vous ai dit nous nous battrons jusqu'à ce que cette loi là sera prise au sérieux mais frère tenez je vous fais cette promesse cette loi un jour est un sale dans le cas si vous avez un jour si vous avez un jour si vous avez un jour il y aura un jour comme dans le Parlement que vous défendez et que vous avez un jour d'application le lobby dans le cas c'est le président 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 après 50 ans ou 100 ans il y aura des verrues mais pour l'instant il faut refaire à zéro on ne refuse pas aux autres Congolais de vivre moi je ne refuse pas si tu es métisse qu'est-ce que moi j'ai à voir c'est la loi c'est la loi c'est la loi c'est la loi allez-y là-bas j'ai vu une vidéo mais ce n'est pas possible le Congolais j'ai vu une vidéo d'un monsieur avec toute légèreté possible mais aussi tous les sérieux qu'il avait le pauvre c'est une histoire qui n'a ni tête ni queue rien à voir avec la réalité des choses mais il le dit sérieusement mais comme les Congolais applaudissent ce qui n'est pas qu'on va compter de rater bon lui il est sorti de la salle avec vraiment les sentiments qu'il a convainc donc quand il est foufou il est foufou dans le monde la nationalité la nationalité ici elle n'est pas remise en question mes frères tu es un garçon pour que tu comprennes le bac on va dire ce qui est beaucoup de mon amour dans ma bélé un enfant retrouvé sur le sol congolais la physionomie est chinois la physionomie américaine la physionomie 100% la loi lui donne la nationalité par présomption parce que on lui donne la nationalité congolaise mais ce n'est pas pour autant que c'est petit dégénement président de la République non c'est pas possible non ils sont nés au Congo grandis au Congo ils n'ont que le Congo ils ne connaissent rien d'autre ils n'ont que le Congo mais eux ne peuvent pas devenir président dans ce pays pas du tout mais eux ne sont pas ils ne sont pas à l'Ontario ou à la Chine pour se dire habiter tu ne connais rien de chez nous tu vas aller ailleurs pourquoi chez nous on va dire oui avant d'aller à l'abîme pour eux 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 ou alors parce qu'ils sont en hôpital est-ce qu'on est sérieux mes frères les Congolais vont protéger cette loi il y a deux choses s'il est Congolais des pères et des mères c'est qu'il a subi ce qu'on appelle l'aliénation mentale il est aliéné et il ne fait pas une insulte aliéné ça veut dire simplement que quelqu'un a été je vais inventer un verbe étrangisé parce que quelqu'un doit être fier jaloux de sa terre mes frères spirituellement quand quelqu'un vient un étranger vient vous dominer vous avez la malédiction si vous ne pouvez pas vous comprenez dans vos ceux qui sont étrangers m'ont croyez m'ont dit qu'ils ont dominé dans ma vie et comme malédiction pour nous même la Bible l'a dit même dans la Bible vous trouvez plusieurs exemples combien des femmes Moïse a interdit aux gens d'épouser les femmes étrangères les femmes étrangères ça voulait simplement dire les femmes qui n'avaient pas de lien avec leur Dieu c'est des femmes qui avaient d'autres conceptions à vie en dehors au contraire il fallait interdire un mariage comme ça parce que les mariages comme ça engendrent des enfants hybrides des enfants partagés des enfants qui sont tantôt avec leur père tantôt avec leur mère alors que quand il s'agit du pays vous devez avoir tous vos sentiments ici je vous ai dit que tel on a débat à compétence la compétence c'est une autre histoire la compétence est un autre débat on ouvrira le débat de la compétence après le problème du Congolais c'est aussi le fait de il y a une séquence il n'y a pas idée on veut parler de la nationalité parlons d'abord de la nationalité tant qu'il est aussi l'issue nationalité mettons quant à ma compétence parce que la compétence elle ne se présume pas la compétence on voit ça sur terrain alors où est le problème non vous ne faites pas dire je ne comprends pas quelqu'un m'a dit non tu soutiens Noelle Tiani parce que Noelle Tiani soutient le chef je ne comprends rien je ne comprends rien ici il est question de parler nation moi je le dis j'en parlerai toujours vous allez Señor vous n'a rien à me dire. On va parler comme ami, comme frère, comme cousin, comme papa, comme maman, comme yaya, comme l'équipe. Mais tu n'as pas d'ordre à me donner. Parce que là, c'est craché sur mes cinq ans à l'université. Et en plus, je suis dans le troisième cycle. Non, mais attends, à un moment donné, Zala Bumbola, mais encore que la pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, ça n'a rien à voir avec le fait de manquer. Parce que je peux manquer aujourd'hui, demain je l'aurai. Nous, nous savons un jour, le Congo va nous récompenser. Moi, je le sais. Et je le sens. Un jour, ce pays va me récompenser. Parce que je ne me bats pas pour des individus. J'ai fait, non, ça n'a un avantage. J'ai un avantage de personne. Quand je parle de la loi, mais regardez c'est parce que vous regardez dans vos têtes, vous regardez les gens. Moi, je n'en regarde personne. Moi, je dis, c'est pour nous, c'est pour la postérité. Mais c'est parce que vous avez dans vos têtes les noms des gens. Et les noms, en plus, c'est les gens-là. Mais ils n'ont pas, ils n'ont jamais été aussi compétents. Alors, il faut le dire, ils n'ont jamais été compétents. Parce que la compétence, quand tu as même 3 ans, 5 ans, on sent. Tu vas te ressentir à ta, oui, oui, moi, changement, ils allent dans un secteur tel, dans un secteur tel. Et si vous voulez qu'on vous donne des changements, on va les donner. À un moment donné, il faut tout éviter. Je sais que les gens vont croire que je suis en train de m'attaquer à telle personne, à telle. Pas du tout. Et je n'ai pas l'idée de me défendre, d'ailleurs, ou de me justifier pour ça. Je considère que la loi, aux propositions à Noël Tiani, ils ont une proposition noble. C'est une proposition impersonnelle qui concerne tous les Congolais. Alors, on est vrai. Si on a des mis Dakar, ils ont des mis Dakar. Il y a eu, il y a Bissota. Ce n'est pas nous qui sommes des mis Dakar. Tu es des mis Dakar. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ton mis Dakar ? On n'en a pas. C'est parce que les Maliens, les Égyptiens ou les Congolais, ils ont aidé Kabila avant d'avoir le pouvoir. Pourquoi pas comme un président ? Pourquoi vous allez le refuser pas comme un président ? Mais non, la loi de Tiani. Parce que Tiani, c'est limite en parlant d'une loi. Mais nous, nous allons plus loin. Moi, j'y vais, il n'y a que nous citer. Il faut que nous, là, l'article 10, qu'on change l'article 10 de la Constitution. Or, pour nous changer, il faut que nous réviser. Ce qu'on bat, on va dire, oh non, 220, rien à voir. Je vous explique tout ça demain. Tant que nous étudions la loi pour comprendre que rien à voir avec l'article 220, rien à voir. L'article 10, est-ce que nous avons changé un mot d'ailleurs ce qu'il t'enlige. Mesdames, Mesdames et Messieurs, notre voyage est prévu pour le 26. Ça sera un grand honneur pour nous que vous accompagnez beaucoup. Pour vous aider le 26, pour que vous avez en bas, et pour que vous avez véritablement besoin, aidez-nous à apporter vos vêtements ou à apporter vos contributions. Il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les a-lis. Tant que nous avons C'est une autre personne. Alors 0,2, Vous avez fait une watts de la vitesse et est un morceau pour vous aider à moi. Moi, c'est une autre personne. C'est une autre personne. La tata est la de la main. C'est une autre personne. Une autre personne. Maman, Samira. Vous êtes un dos et des amis. la de la main. C'est une autre personne. C'est une autre personne en gager. Merci. Et c'est mon goût. Banna et Tazini, Kolebio et Komilolenge Nabino, bon a kozwa, mbisi akoka ouka, tope ma fouta mbi la, che mama Samira. Ata o Zali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safou, e Zali, pebi toyo, che mama Samira, manso ma Zali, eloko mokote yo konouko komonati. Nandena va péter pour ne pas savoir quoi détail, yoko a numéro 938 avenue maurice na new york. Adresse yoko a entrepots 12 40 avenir Andol dans les banques. Ta la yoko vandakoteka, mbisi akoka ouka, mongoussou ma fouta mbi la, et koko maloko la basso kana yo. Yéyo, kombole mama Samira, ma kyan bae. Ayo. 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 Les gens qui ont été laissés, les talibans ont été mis en train de faire du contrat. Un seul partenaire immobilier sur l'objectif Habitat Asbel, Maman Monseka. C'est comme ça. 20 sur 20, Namaloukou, Namakadam, nouvelle zone économique Péné-Péné. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a ma IP sécurité, t'auras-tu rare. Maman, leur maman y a une opportunité à Koma Nagombe, Aveni Loukousa, numéro 5, Rompoué Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada